Interview. Depuis le 15 octobre dernier, la Picardie connaît l'identité de celle qui va la représenter lors du concours Miss France 2024. Pour télé-loisir, elle a accepté de se dévoiler avant le grand jour. A 23 ans seulement, Charlotte Cresson a presque tout gagné. La jeune femme, adepte de chevaux et de voyages, a ainsi remporté l'écharpe et la couronne de Miss Picardie 2023. Elle se prépare donc activement pour le concours Miss France 2024 qui aura lieu le 16 décembre prochain à Dijon. Actuellement en voyage initiatique en Guyane, télé-loisir a pu la rencontrer quelques jours avant le grand départ, elle nous a confié ses attentes et ses craintes sur la cérémonie qui réunira pas moins de 30 candidates. Ma maman est tombée sur un casting départemental, Charlotte Cresson nous raconte les coulisses de son élection télé-loisir, quoi est-ce ce qui vous a convaincu de participer à Miss France ? Charlotte Cresson, Miss France, j'ai toujours regardé. Si est-il un rendez-vous hyper important dans ma famille, si est-il vraiment la soirée annuelle avec pop-corn et défilé dans le salon ? Et quand j'étais en dernière année d'études, ma maman est tombée sur un casting départemental, je lui ai dit que je préférais d'abord terminer l'école. Puis l'année suivante, j'avais besoin d'un nouveau challenge, je voulais découvrir ce qui se passait en coulisses. Et apparemment cette année, si est-il moi qui représente la Picardie, rire. Aviez-vous des doutes au moment de vous présenter ? La première fois que je me suis inscrite, je n'aurais jamais imaginé arriver à gagner en régional, donc je n'avais pas de doute. C'était vraiment pour m'amuser, et prendre du plaisir. Miss France, ce n'est qu'une fois dans la vie. Quand j'ai eu mon ticket pour Miss Picardie, je me suis dit qu'il fallait que je donne tout, et le destin a été d'accord avec moi. Vous avez un frère de 15 ans, comment a-t-il vécu cette élection ? Il l'a vécu avec moi. Il a beau n'avoir que 15 ans, si est-il vraiment un soutien au quotidien. Je me souviens des au revoir des soirs, l'interview a été réalisée le 16 novembre, note de la rédaction, et il était très fier de moi, très ému aussi. Je pense qu'il ne se rend pas compte. Évidemment, si est-il ma famille, donc ils sont forcément inquiets, ne sachant pas ce qu'il va se passer, si je vais être heureuse et épanouie. Mais il a été un soutien sans faille, même à 15 ans.Je n'ai pas peur de changer vos parents. Ont-ils eu des appréhensions ? Je n'ai eu aucun retour négatif de mes proches, et si ça avait été le cas, je suis certaine qu'ils me l'auraient dit. Ils m'ont surtout tous dit la même chose, restez la charlotte qu'ils connaissent. Et ça, je compte vraiment pas bouger d'un iota. Je n'ai pas peur de changer car je suis un peu nature peinture, ils veulent juste que je montre la vraie charlotte. Avez-vous un plaisir coupable ? J'adore la tarte aux maroilles. Mais surtout celle de ma grand-mère. J'ai eu la chance d'avoir mes 4 grands-parents durant cette élection, et d'être bien entouré. Regardez-vous la télévision ? Oui, danse avec les stars. J'adorerais faire l'émission, j'ai fait beaucoup de danse, surtout de la danse classique. Si est-il pas trop de la salsa, mais dans ma vie, j'aimerais beaucoup apprendre les danses de salon. Comment appréhendez-vous l'aventure Miss France ? Je veux vraiment la vivre au jour le jour. Je pense que ça ne sera pas évident tous les jours, car il y a beaucoup de choses à apprendre, mais on a le temps nécessaire pour se préparer. On va être bien entouré. Tous les ans ça se passe bien, alors je ne vois pas pourquoi cette année ça se passerait mal. Que redoutez-vous le plus le soir de l'élection ? Je n'ai pas de peur particulière. Je me dis que si je tombe, je dirai oups, j'ai pas fait exprès. Rire. Peut-être de l'émotion, de revoir mes proches ce jour-là. Si est-il quand même Miss France avec Jean-Pierre Foucault. Comment votre compagnon a-t-il vu votre élection ? Quand on a trouvé la bonne personne, il n'y a pas de doute à avoir. On se fait confiance. Au contraire, si est-il même mon premier supporté. Il n'a pas peur, et je n'ai pas peur non plus. Il n'y a aucune question à se poser. Je suis en congé sans solde le temps de l'aventure Miss France. Si vous gagnez, à qui adresserez-vous votre première pensée ? Peut-être à la Charlotte qui avait 16 ans, et qui regardait à 3h du matin, Iris Mittenard, sur Miss Universe, trouvant ça tellement incroyable. Quand je regarde Miss France, je m'imagine que la gagnante ne va pas pouvoir dormir. Je penserais à celle qui n'était peut-être pas à l'aise étant adolescente, car il fallait apprendre à se connaître soi. Avez-vous rencontré certaines Miss France ? J'ai eu la chance de rencontrer Diane Lair, Inédira Ampio, avec grand plaisir d'ailleurs, et Amandine Petit. Elles ont l'habitude d'avoir un rôle de grande sœur, et le conseil que l'on m'a donné, si est-il de rester moi-même et profiter de chaque instant, car l'aventure est intense et ça passe très vite. Vous êtes opticienne dans la vraie vie, que vous en dit vos collègues au sujet de votre élection ? Je suis en congé sans solde le temps de l'aventure Miss France, et si je ne suis pas élu, je reviendrai dès la semaine de Noël. Mon équipe, elle est vraiment au top. J'ai eu droit à des fiches de révision, des affiches aussi, et ils étaient là le soir de mon élection. Vous attendiez-vous à autant de soutien ? Non, pas du tout. Voir des gens éloignés de moi être aussi fiers, c'était super. J'habite dans une petite commune, et le maire m'a organisé une cérémonie avec plus de 200 personnes dans la salle, et tout le monde n'a pas pu rentrer. Quelle approche avez-vous des réseaux sociaux ? Il y a beaucoup de bienveillance dans les gens qui me suivent, je suis vraiment contente. Je n'ai pas vu de méchantes critiques qui pourraient me faire mal au cœur. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont contents que mécontents, et si y estime mon aventure aussi, ça ne sert à rien de saine faire pour des gens qui critiquent derrière leur ordinateur, alors que moi, je suis debout sur mes talons de 12 cm à vivre l'aventure Miss France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501